Allô? Je vais raccrocher. Que sais-tu pas de voir ma petite Chloïse? Ben pas grand-chose de ce temps-là. T'as pas l'air? Je vais pas m'arrêter. Je vais aller voir. Allô? Ben... Fais-toi ma petite Chloïse. Ça va pas plus. Je regarde les musiciens, là. Ben oui? Il me fait plaisir de les voir. Je les ai tous vu à la salle de maquillage tantôt. Ah oui? Ça m'a fait penser à quelque chose. Mais toi, tu as toujours aimé ça des musiciens, je pense? J'ai toujours aimé ça. Surtout l'homme que t'aimes pas. Je les regarde. Il y en a un qui habite à l'Île-des-Sœurs, comme moi. Ah oui? Il y a l'air d'une religieuse, d'ailleurs. Il y a le chef, là, que je connais bien. On a jase un peu. Il s'est acheté une autre maison. Il l'a collé. Ben oui. Il y a Charlot dans le coin. T'as vu le gars de la baisse, tu sais, là? Ah oui. Regarde de côté, là. Ah oui, ça y va très bien. C'est un de mes cousins? Oui. Je fais une imitation de Claude Blanchard. Il nous sort. Il nous sort de fait une semaine de transporter des tréneurs. Mais toi, là, Louise, vraiment, là, que c'est que t'aimes, là, chez l'homme, vraiment, là, chez le musicien? Ben, chez le musicien, il y a une partie de la figure, moi, surtout, qui me frappe. Oui, comme quoi? Puis, ils l'ont tous, là. C'est quoi? C'est la bouche. La bouche. Mais est-ce que tu l'aimes petite, moyenne ou grande? Pulseuse? Je l'aime surtout quand elle est fermée. Ah! Ça se peut-tu, hein? Allô? Allô? Oui. Passons. Oui. Pour le 1er avril, tu poignes au bout de la ligne? Eh, ça va faire! Moi, je voulais mentionner ça le 1er avril, je ne veux pas de poisson, vous savez que je me lance un affaire. Oui, je me lance un affaire. Je lance un affaire, puis ça va être extraordinaire de m'appeler ça. Quatre saisons. Quatre saisons. Ben non, ce serait bien mieux d'appeler ça aux cinq saisons. J'en l'ouvre un, moi, quand même. Ben non, il y a quatre saisons. En affaires, il y a cinq saisons. En affaires, il y a quatre saisons. Il y a... Hey! Le printemps. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. En affaires, il y a cinq saisons. Ben c'est quoi? La saison motte. Oh! 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 Hey! 1er avril. Oui. 1er avril, sais-tu pourquoi les hublots dans les navires sont ronds? Non. Les hublots dans les cabines sont ronds. Pas que l'eau t'arrive carrée dans la table. Ah! Hey, Claude! Moi, je suis tellement touché de recevoir Louise, ce soir, qu'elle m'a donné... Hey, par là, de Louise, tu savais ça? Je suis allé en pêche avec elle en fin de semaine. Ah! Il n'est pas... T'es allé en pêche en fin de semaine? Oh, monstre! Avec Louise? Oui, monsieur. As-tu pogné quelque chose? J'espère que non. Ah! Ah! Mais écoutez, mesdames, messieurs, Louise Deschatelais, vous savez que Louise anime une émission de radio le matin... Mais putain! C'est épouvantable! C'est épouvantable! C'est épouvantable! C'est épouvantable! J'allais dire autre chose, mais je me suis retenue à mon image! C'est épouvantable! Évidemment, ma chère Louise, je vais, grâce à cette lettre que vous m'avez remise, je vais justement peut-être aider à sauver les ménages de la province de Québec. Cette lettre, elle me dit que c'est le complément d'un amour incommensurable que la femme et l'homme doivent se porter mutuellement. Et on sait que Louise est très près... Je vais rester! Oui, oui, tu peux rester. Mais Louise est très près, vous savez, des hommes, elle est très près des femmes également, mais surtout près des hommes. Et elle nous a déclaré que tes dix commandements faisaient en sorte que l'on devienne une femme aimée et aimante, en respectant ça. Premièrement, vous devez, selon ce que Louise m'a remis, une femme doit se lever le matin et lui servir son déjeuner au lit. Oui, oui, oui! Oui, oui! Mais oui, mais c'est écrit ici! Moi, je sais que l'homme me mérite ça! Bon! De temps en temps! 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 Vous dites, nous ont... Nous n'entendons plus. Les secrets du bonheur de Louis-Baptiste. Oui, je le sais pas. Ah ben là, là, arrête. Quatrièmement, faire les enfants qu'il veut, quand il veut, et les élever selon ses directives. Ça, c'est important. Hein? C'est un oui. Ça, c'est important. Cinquièmement, tondre la pelouse l'été, pelleter l'hiver pour ménager son cœur. C'est ça. Oui, parce que lui, s'il crève, vous crèverez vous autres aussi. Bon, bon, bon. Sixièmement, sixièmement, faire en sorte qu'il ait toujours son journal et ses pantoufles pendant que vous faites la vaisselle. C'est ça. Dans vie, chacun son rôle. Oui, monsieur. Septièmement, lui permettre de sortir du vendredi soir avec ses amis pendant que vous pourrez tout à loisir tricoter. C'est ça. C'est ça. Parce qu'un gars est toujours mieux en bas de laine qu'en bas de laine. Ben oui. Huitièmement, ne jamais lui demander d'argent et vous arrangez avec ce qu'il aura la générosité de vous donner. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien, ça, votre choix. Ne vous dites jamais, mesdames, que vous êtes à notre charme. Ah, oui. Neuvièmement, vous fermez les yeux sur ses maîtresses afin de lui éviter du stress. Fais ça. C'est important. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Ça, c'est très important, mon Pierre, parce que la distraction, c'est très important pour l'homme. D'ailleurs, la femme te dit toujours, ah, mon chéri, que tu fais bien l'amour. Que tu me contes. Oui, il faut pratiquer en quelque part. Ah bon, ah bon. Dixièmement, il faut admettre qu'il est un être supérieur sans rougir de lui être inférieur. C'est ça, comme vos mères. Bah. C'est ça, merci, Louis, d'avoir sauvé tous les ménages dans la presse du Québec. C'est un homme, mon panne. Oui, c'est un homme. Oh, oui. 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 Oh, oui.